Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la photo-jeu vidéo. La photo-jeu vidéo, c'est, on le rappelle à chaque fois, mais ça ne fait pas de mal de le répéter, votre chronique toutes les semaines, donc tous les mardis matins à 5h53 sur France Inter, à la radio, donc évidemment tout de suite après disponible en podcast si vous n'êtes pas levé à 5h53, ce que je pourrais comprendre tout à fait, et puis chaque semaine aussi en vidéo sur YouTube et Dailymotion, pour un petit let's play, pour vous faire découvrir un jeu vidéo, pour vous faire découvrir en image le jeu dont on vous a parlé le matin même en version sonore, histoire que vous ne vous contentiez pas de musique, de bruitage et de son, mais que vous ayez aussi un aperçu de ce à quoi ça ressemble. Et cette semaine, on va parler d'un jeu qui n'est pas tout récent, tout récent, qui a un tout petit peu plus de 10 ans maintenant, qui est sorti fin 2009, si ma mémoire est bonne, et qui vient de ressortir en édition remasterisée, en édition avec des graphismes un petit peu améliorés et tout, sur PlayStation 4 Pro et sur Xbox One X, des jeux qui sont aussi disponibles évidemment sur PS4 Classics, sur Xbox One, sur Switch, sur PC, voire sur Xbox 360 et sur PlayStation 3, si vous avez encore des consoles un petit peu plus anciennes à la maison, ne vous privez pas, parce que tout simplement, Bayonetta, c'est un des meilleurs jeux de la génération précédente. En tout cas, c'est peut-être même le meilleur jeu dans son genre, son genre qui est donc, comme vous le voyez, le beat demo, à savoir un jeu où vous devez tabasser à peu près tout ce qui arrive à l'écran. Tout commence avec cette scène d'introduction qui, je trouve, en tout cas personnellement, a encore totalement son impact, même 10 ans après la sortie, qui vous met tout de suite dans le bain, à savoir, vous êtes dans une espèce de grande bagarre géante contre des créatures qui sont des anges dans le jeu, qui ressemblent un petit peu à des monstres de métal et de chair, en tout cas, mais qui sont censés être les représentants du camp du paradis. Puisque l'univers de Bayonetta est un univers où la guerre entre le paradis et l'enfer fait rage, où la Terre est un champ de bataille, et où donc, visiblement, vous êtes en plein cœur d'une de ces batailles, sur une tour qui, elle-même, est en train de tomber à une vitesse folle depuis le ciel vers la Terre. C'est aussi pour ça que je trouve cette scène encore très très efficace aujourd'hui, c'est que c'est toujours hyper impressionnant, cette espèce d'ambiance de grand n'importe quoi, ça ne va vraiment pas s'arranger dans le jeu, puisque, voilà, s'il y a un terme qui pourrait définir bien Bayonetta, le jeu, c'est, alors les Anglais diraient, over the top, mais c'est vraiment ça, c'est le côté totalement extravagant et le délire qui part dans le n'importe quoi. C'est des affrontements totalement dantesques, avec des créatures de plus en plus gigantesques qui vont vous attaquer et qui vont vous donner du fil à retordre, mais, heureusement, vous êtes une sorte de sorcière invincible, vous êtes ce qu'on appelle dans le jeu une sorcière d'Oumbra. Une sorcière d'Oumbra, c'est une sorte de clan qui est plus ou moins le représentant des enfers sur Terre, qui affronte ce qu'on appelait les sages de Lumen, qui, eux, étaient les revendants du paradis, et comme vous êtes une des dernières représentantes des sorcières d'Oumbra, vous êtes, entre guillemets, du côté des méchants, en tout cas, des méchants, c'est un certain point de vue, puisque, en gros, cette guerre entre le paradis et l'enfer s'est terminée par l'extermination, voire le génocide des sorcières d'Oumbra, que vous allez assez vite constater que les créatures venues du paradis ne sont absolument pas animées de bonnes intentions, mais plutôt tout aussi belliqueuses, voire encore plus belliqueuses que les forces de l'enfer que vous représentez. Voilà. Donc, cette séquence d'intro a le mérite de vous mettre dans le bain avec cette espèce d'univers en grand n'importe quoi. Il vous raconte vaguement l'histoire. On ne va pas s'attarder énormément sur le scénario de Bayonetta, en grande partie parce qu'il est à peu près totalement incompréhensible, ou en tout cas, il a assez peu d'intérêt réel. C'est juste une espèce de prétexte à une succession de combats. Et c'est surtout l'occasion de nous introduire ce personnage de Bayonetta qui est le vrai intérêt du jeu. Et on va en reparler un petit peu plus longtemps parce que si vous avez écouté la chronique radio ce matin, voilà, j'ai pris un petit peu position sur ce jeu en vous expliquant que pour moi, Bayonetta est sans doute une des héroïnes les plus féministes du jeu vidéo. Ce qui va peut-être faire hurler des gens, ce qui fait hurler des gens, ou à l'inverse, ce qui va paraître totalement logique à d'autres personnes, évidemment, tous les points de vue sont valables. Je vous ai un petit peu taquiné sur Twitter si vous me suivez là-bas en vous proposant un petit sondage post-chronique pour vous demander si vous pensiez que Bayonetta était une héroïne féministe ou non. Alors, spoiler, vous êtes beaucoup, enfin, vous êtes une petite majorité à penser que oui, et vous êtes un petit peu moins à penser que non. ça se joue à deux tiers, un tiers, quoi. Parce que c'est pas du tout évident, loin de là, puisque au premier abord, alors là, on l'a pas trop trop vu parce que la séquence d'introduction part un peu dans le n'importe quoi, mais vous allez voir que le personnage de Bayonetta est vraiment une espèce de compile, de compilation de tous les clichés que vous pouvez avoir pour une héroïne de jeu vidéo. C'est-à-dire qu'elle est ultra sexy, elle porte des tenues moulantes constamment, il y a même une espèce d'astuce de gameplay qui est que vous vous battez, en fait, alors avec plein d'armes différentes, mais particulièrement vos poings et vos pieds, aussi des pistolets, mais surtout vous vous battez quand vous utilisez vraiment des pouvoirs un petit peu plus puissants avec vos cheveux. L'idée étant que Bayonetta est une sorcière qui est souvent relativement dévêtue et dont les cheveux sont en fait les vêtements. Ce qui fait qu'en gros, elle est vêtue de sa chevelure noire qui lui fait une sorte de carapace ou une sorte de tenue qui ressemble à une tenue en latex. Voilà, bonjour les clichés, encore une fois, bonjour les fantasmes masculins. Tenue qui, évidemment, puisque ses pouvoirs les plus puissants impliquent d'utiliser ses cheveux, va disparaître ou en tout cas, va devenir de moins en moins grande, se réduire parfois à un cheveu, c'est le cas de le dire. Et quand vous allez invoquer les personnages, les monstres les plus imposants de votre arsenal, vous allez avoir une Bayonetta quasiment totalement dévêtue. Bonjour encore une fois, les fantasmes. Voilà, donc, je commence par vous faire un petit peu la liste de ces clichés. Et vous allez voir aussi que dans cette introduction, enfin, de cette première scène vraiment jouable, parce que la précédente était une sorte de démo pour vous montrer un peu à quoi ça ressemblait, voilà, elle est en tenue de religieuse, puisque, encore une fois, on va aller à fond dans les, comment dire, les fétiches, les fétichismes les plus tordus. On sent bien que les développeurs du jeu, Hideki Kamiya en tête, alors on a vu son nom tout à l'heure sur une des pierres tombables, je vous parlerai un petit peu d'Hideki Kamiya parce que c'est un type intéressant, mais on sent bien qu'ils ont voulu, en créant ce nouveau jeu, essayer de faire quelque chose à base de, voilà, on va mélanger un petit peu tous les fantasmes possibles, et puis on va mettre ça un petit peu en scène et on va attirer le public masculin classique de jeux vidéo qui est cette espèce d'adolescent plus ou moins attardé qui est dans sa chambre et qui veut avant tout voir des gros seins et des fesses. Je caricature totalement, évidemment, ne me lâchez pas dans les commentaires, merci. Mais bon, on sent qu'ils sont partis là-dessus, et puis, à force d'accumulation de clichés, à force de mettre tout ça et de créer cette espèce de personnage de dominatrice invincible, ils ont peut-être créé quelque chose d'autre, quelque chose qui... C'est difficile à dire parce que je ne suis pas dans leur tête, mais je ne suis pas sûr qu'ils avaient prévu que ça arriverait là, mais ils ont presque créé en fait une icône qui pousse tous les curseurs tellement loin qu'au final, tout devient ridicule et qu'en fait, au lieu d'être une accumulation de clichés juste pour attirer les clients, devient une accumulation de clichés qui renvoie en tout cas la catégorie de joueurs venus pour se rincer l'œil un petit peu amateur de fanservice, qui les renvoient un petit peu à leur propre male gaze, comme on dit, c'est-à-dire que, en gros, ça renvoie au joueur masculin le regard qu'ils portaient là-dessus et ça le détourne et ça le démolit même puisque, dans Bayonetta, vous allez affronter des ennemis presque exclusivement masculins et en gros, si on regarde bien le message du jeu, c'est une femme qui est absolument invincible, aucun homme, aucun personnage masculin ne lui arrive à la cheville, un des combats les plus difficiles que vous aurez à jouer c'est contre une autre sorcière qui s'appelle Jade, donc contre une autre femme, l'idée que, voilà, la seule qui peut atteindre cette même puissance c'est une autre femme et ce qui est intéressant aussi c'est que c'est un personnage badass, un personnage brutal, un personnage qui est aux antipodes de la demoiselle en détresse qui est le cliché vraiment typique de l'héroïne de jeu vidéo et ce qui est intéressant parce qu'évidemment c'est pas la seule héroïne badass du monde du jeu vidéo, on peut citer Samu Saran dans la série Metroid, on peut citer Tomb Raider, Lara Croft, on peut citer pas mal d'autres personnages comme ça mais Bayonetta je trouve qu'elle a un truc en plus, c'est que c'est un personnage qui est fort sans devoir adopter de postures et de, enfin, comment dire, de valeurs et de caractéristiques masculines, c'est-à-dire qu'elle n'est pas forte si on prend Lara Croft par exemple Lara Croft est une collection de caractéristiques qui sont plutôt on va dire des caricatures masculines c'est-à-dire qu'elle est très forte, elle est capable de se défendre, elle a un attrait pour les armes qui est très fort aussi et en gros ses inspirations n'ont plus du côté d'Indiana Jones que du côté d'un personnage féminin classique. Bayonetta, elle est non seulement invincible et forte mais elle est forte et invincible parce qu'elle est une femme et elle est en gros ses caractéristiques féminines sont ses armes quand on parlait quand je vous parlais tout à l'heure des cheveux le fait que ses cheveux sont son arme la plus puissante c'est pareil les cheveux longs et la coquetterie liée aux cheveux peuvent être plutôt vues comme des valeurs féminines en tout cas donc vraiment encore une fois je parle de caricatures et de clichés je parle pas de choses génériques donc c'est intéressant parce qu'elle est très forte parce que c'est une femme et les hommes sont tous à ses pieds littéralement voilà c'est quelque chose qu'on peut développer on peut continuer à en discuter si vous voulez dans les commentaires sur cette vidéo ou sur Twitter si vous voulez m'interpeller là-dessus mais moi je trouve que c'est un personnage qui dit des choses intéressantes et qui essaie de dépasser ça c'est difficile encore une fois de dire si c'était quelque chose de volontaire de la part des développeurs ou pas mais en tout cas le résultat est là et le résultat c'est que Bayonetta est devenu un personnage assez emblématique du personnage féminin du personnage féminin fort et invincible c'est devenu aussi une sorte d'icône de la culture queer parce que Bayonetta reprend aussi beaucoup d'éléments qui sont liés à des caractéristiques du coup plutôt des drag queens avec ses talons ce côté très donne-matrice ce côté qui pousse les curseurs de la féminité dans l'excès c'est-à-dire que c'est pas entre guillemets une femme traditionnelle c'est pas c'est pas juste une femme c'est cette espèce d'apogée de toutes les caractéristiques traditionnellement liées à ce qu'on voit chez la femme donc voilà j'espère que je suis pas en train de faire des caricatures totalement sexistes mais voilà je suis obligé de partir de là parce que Bayonetta est basé sur des sur des clichés sexistes tout en arrivant à mon avis à les retourner bon on peut en discuter encore une fois donc quand je vous disais voilà ses cheveux sont son arme et sont ses vêtements elle vient de revêtir sa forme classique je parle très longuement parce que c'est une séquence d'introduction qui est assez longue elle est formidable voilà cette séquence d'intro avec ce fly me to the moon repris en espèce de truc électro un peu chelou ça surprend beaucoup au début moi je me souviens qu'au début quand j'ai commencé le jeu j'étais un peu en mode ok où est-ce que ça va puis au final voilà tout l'univers est comme ça et donc tout cet univers totalement n'importe quoi avec des espèces d'effets à la mettre et qui te ralentit des choses comme ça bon quand je vous disais que tous les hommes étaient un petit peu à ses pieds là on a ce personnage qui est le personnage de Rodin qui est censé être un démon extrêmement puissant et qui est totalement à sa botte c'est à dire qu'il est là pour lui fournir des flingues et elle est là elle pour le tanner sur la qualité de ses flingues qui sont pourries et lui il répond voilà t'inquiète pas pour la qualité ce que j'ai c'est la quantité voilà bon allez on va passer cette séquence quand même d'intro histoire de vous montrer à quoi ressemble vraiment le jeu donc là on est parti avec la vraie Bayonetta ah oui le jeu un petit tuto donc coup de poing rapide j'aurais peut-être dû zapper les tutos pour cette vidéo mais bon c'est pas grave allez on va continuer avec un peu de chance je peux les passer non je peux pas passer les tutos bon c'est pas grave donc coup de pied superbe ah oui ce qui est assez marrant c'est que je vais en profiter pour vous parler de Hideki Kamiya tiens Hideki Kamiya c'est pas n'importe qui dans le monde du jeu vidéo c'est un mec qui a participé à des grands classiques du jeu vidéo qui sont typiquement les Resident Evil ah les Resident Evil donc la série Devil May Cry qu'il a créé Okami tout ça c'est d'excellents jeux si vous ne les avez jamais fait particulièrement Okami moi qui est un jeu que j'adore qui est une sorte de à mi-chemin entre un beat them all et un Zelda alors donc Hideki Kamiya est un mec assez intéressant qui maîtrise son sujet puisque quand je vous dis qu'il a créé la série les Devil May Cry en gros je suis en train de vous dire qu'il a totalement réinventé ce type de jeu c'est un jeu qui a totalement tout changé à ce niveau là qui a inventé cette espèce de type de jeu donc qui reprend les clichés du beat them all alors quand je parle de beat them all pour les plus anciens joueurs ou les gens qui n'ont pas joué depuis l'époque de la Super Nintendo et de la Mega Drive c'est les Double Dragons c'est les Streets of Rage c'est ces jeux là les Final Fight des jeux qui étaient donc à l'époque des espèces de combats de rue voilà il est geek à Mia il a fait Devil May Cry il a poussé tout ça plus loin c'est-à-dire qu'il a fait des affrontements totalement dantesques contre des démons le personnage principal s'appelle Dante c'est pas totalement un hasard loin de là contre des démons gigantesques l'idée c'était de pousser le beat them all à une espèce d'expérience de jeu un peu extrême basée sur le score basée sur vos capacités et vos réflexes voilà parce qu'il faut préciser que Bayonetta n'est pas un jeu en termes de difficulté pour tout le monde il est quand même relativement difficile puisque ça impliquait que vous maîtrisiez quelques combos que vous appreniez vraiment à bien maîtriser certaines mécaniques de jeu comme typiquement vous l'avez peut-être vu depuis tout à l'heure ce qu'ils appellent l'envoûtement alors l'envoûtement c'est je vais essayer de vous montrer si je suis pas trop mauvais c'est que quand vous réussissez à esquiver un coup d'un ennemi au dernier moment le jeu passe en mode ralenti vous permettant quand je ne rate pas totalement lamentablement comme je suis en train de le faire ça passe en ralenti et ça vous permet de tabasser les ennemis deux fois plus vite comme vous pouvez le constater ici ce qui est évidemment la méthode la plus efficace pour passer les passages les plus ardus du jeu puisqu'il y a des moments où si vous ne maîtrisez pas cet envoûtement vous allez j'allais dire galérer mais c'est même pas le mot pour dire ça vous allez devoir abandonner la partie on est donc dans un jeu bit demo très très nerveux très barré avec donc des coups très puissants comme vous avez peut-être vu quand je fais une succession de coups de poing ou d'un moment le coup de poing devient une espèce de coup de poing géant qui est fait donc avec les cheveux de Bayonetta alors termine à convo par des tirs et maintiens ah oui ça c'est assez marrant c'est que vous pouvez donc tirer sur les ennemis en fait on est stick analogique gauche appuie sur tac 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 ok déluge de balle on est ici dans du n'importe quoi encore une fois une fois activé tiré inventé blablabla alors ce qui est intéressant aussi au delà du design du personnage c'est donc ses postures c'est à dire que Bayonetta passe son temps à prendre la pause pareil ça part d'une intention de départ qui est de dire voilà on fait ce qu'on appelle du fanservice au Japon c'est à dire que pour faire plaisir aux fans on va lui donner le plus possible d'angle de caméra un petit peu chelou qui permet de se rincer l'oeil sur l'héroïne etc j'ai parlé tout à l'heure de male gaze sans vraiment expliquer ce que c'est donc le male gaze c'est le regard c'est quand on crée un personnage vraiment en s'intéressant presque uniquement à la manière dont les hommes vont le voir et en se disant que le but c'est que le regard masculin soit satisfait par ce qu'il voit et encore une fois en partant de ça finalement il donne du pouvoir en fait à ce personnage c'est à dire qu'elle ne prend pas des pauses uniquement pour satisfaire le joueur elle prend des pauses pour narguer et pour humilier ses ennemis c'est à dire qu'elle passe son temps à les insulter à se moquer d'eux à dire à quel point ils sont faibles voilà c'est vraiment l'exemple de la femme de la femme très forte qu'aucun homme ne peut égaler au combat mais qui en plus passe son temps à ridiculiser les hommes et même indirectement à ridiculiser le regard qu'il porte sur elle c'est à dire qu'il y a un peu il y a effectivement énormément de male gaze dans Bayonetta mais c'est un male gaze qui est totalement tourné en ridicule c'est à dire que les pauses qu'elle va prendre sont tellement extravagantes constamment que même le joueur le plus acharné et le plus fan de pauses bizarres va à un moment se dire ouais quand même ça pousse un peu quoi ça va trop loin et sauf que elle ça ne fait que lui donner du pouvoir en plus ça ne fait que c'est à dire que Bayonetta c'est un appât c'est un truc qui en gros fait venir le joueur en disant hé regarde on a une héroïne avec des gros seins toutes fines avec une tenue en latex et qui en fait lui fait jouer un personnage qui est d'une puissance largement supérieure à tout autre personnage qui lui aura pu jouer dans d'autres jeux c'est à dire que pour les connaisseurs si on devait mettre Bayonetta et Dante de Devil May Cry dans le même jeu je ne suis pas sûr que Dante aurait la moindre chance face à elle voilà là je vais avoir 54 000 fans de Devil May Cry qui vont être dans les commentaires pour me dire que c'est scandaleux de dire ça et que Dante est le meilleur personnage de tous les temps oui j'aime beaucoup Dante voilà jouer à Devil May Cry jouer surtout à Devil May Cry 5 qui est un excellent épisode fin de la parenthèse on continue à parler de Bayonetta mais voilà moi je trouve ça intéressant qu'un mec qui a créé justement ce genre là qui est un genre très viriliste en fait finalement qui est très basé sur les combats sur la bagarre sur les valeurs de garçons quoi ben transforme son héroïne en une espèce d'héroïne badass qui est dans un sens presque le genre d'héroïne que les joueurs habitués à des héros masculins très testostérénés testostéronés c'est pas facile à dire c'est le genre de personnages que ces gens là détestent en fait au final ou en tout cas qui sont très critiqués il y a souvent enfin dès qu'on met une héroïne dans un jeu vidéo d'action ou un bit de démol il y a toujours des joueurs pour venir dire ah oui on a encore mis une femme pour faire plaisir aux joueurs féminins ben oui oui effectivement c'est possible mais là en l'occurrence on arrive en montrant que même quand on vous met un personnage féminin pour vous faire plaisir au final il se moque un peu de vous ou en tout cas il vous fait passer des messages peut-être un peu contradictoires bon je vais quand même m'intéresser un peu plus longuement enfin voilà un peu plus longuement je dis ça la vidéo est quasiment terminée parce que j'essaie de pas faire des vidéos trop trop longues et que j'ai pas envie de vous griller non plus tout le jeu mais voilà on est dans cet espresse d'esprit très manga très baston très n'importe quoi comme je vous disais le jeu est pas à conseiller à tout le monde en termes de difficulté parce qu'il va impliquer d'apprendre des mini-techniques de jeux un peu plus complexes j'aurais même tendance à vous conseiller si vous le pouvez de jouer plutôt prioritairement au 2 si vous débutez sur ce genre de jeu parce que le 2 enfin le 1 était vraiment extrêmement difficile voire atrocement difficile voilà mais le 2 gérait un peu mieux ça c'est à dire que le 2 était un tout petit peu plus accessible et du coup il y avait un plaisir de jeu un peu plus immédiat y compris pour des joueurs un peu moins bons il y avait moins ce côté performance voilà mais mais ça reste des jeux super intéressants alors là on a un concept de Bayonetta qui est intéressant qui s'appelle les attaques sadiques c'est que dès que vous avez rempli en gros une petite barre donc dès que vous avez battu suffisamment de monstres sans vous faire toucher vous même vous pouvez passer en mode attaque sadique qui est en gros une espèce d'attaque SM ultime encore une fois on est sur la collection de fétiches total l'idée étant que vous mettez donc des fessées et des coups de pied aux fesses à des anges voilà quand je vous dis aussi qu'il y a des espèces de références presque anti-patriarcales voilà on va dire que c'est pas totalement innocent non plus que ce personnage féminin extrêmement puissant se battre contre des anges voilà coucou là pour le coup coucou le côté référence à la religion en gros il y a ça aussi il y a le côté vous le voyez particulièrement ici c'est axé deux femmes on va dire qui pourraient même être à la limite des icônes des icônes queer ou des icônes lesbiennes qui se battent contre des anges qui se battent contre des représentations donc de personnages religieux voilà coucou wink wink je vous disais que c'était parfois des références un petit peu subtiles là ça les barre très clairement mais bon voilà je sais pas quoi vous dire tellement de plus sur Bayonetta sans totalement vous griller le plaisir parce que ça reste avant tout au delà du message qu'on y trouve du message que moi en tout cas j'ai envie d'y trouver parce que peut-être que vous n'avez pas du tout la même opinion et peut-être que ce message là vous ne l'avez pas perçu pareil on peut aussi tout à fait considérer que que le jeu est totalement une ode aux fanservice et aux male gaze au premier degré moi je pense que ça va plus loin en tout cas c'est la manière dont je l'ai perçu évidemment je le perçois en tant que joueur mal c'est peut-être pas la manière dont des joueurs femmes le perçoivent mais en tout cas voilà c'est pour en avoir discuté avec un petit peu tout le monde sur twitter et je serais ravi de continuer en discuter je pense que d'un point de vue féminin ça peut aussi apporter des choses intéressantes en tout cas il y a beaucoup de joueuses qui considèrent que Bayonetta est une référence d'icône féministe ou d'icône féminine badass voilà on va s'arrêter là pour pas vous griller totalement cette histoire dont je vous ai dit qu'elle était totalement incompréhensible mais voilà c'était pas du tout une critique c'est vraiment c'est fait pour alimenter ce côté n'importe quoi je vous laisse là donc pour Bayonetta je vous recommande vraiment ce jeu si vous êtes amateur de beat and roll et que vous cherchez les sensations un petit peu de jeu d'action un petit peu difficile sans être non plus totalement infaisable on est pas sur Dark Souls très clairement et ça reste avant tout du plaisir de jeu immédiat mais c'est très très fun à jouer même si vous êtes pas très bon je pense qu'on peut s'y amuser et puis voilà il y a ce petit message vous me direz si vous vous tentez si vous vous y essayez et que vous détectez ça ou que vous voyez ça de la même façon ou si vous n'y avez pas du tout réfléchi et que vous décidez de vous y intéresser Bayonetta 1 et 2 il y a un 3 qui arrive normalement dans l'année sur Switch il me semble en tout cas je suis très très impatient d'y jouer même si le 2 était encore une fois un tout petit peu plus décevant notamment sur ces questions de personnages féminins le 2 revenait à des choses un peu plus classiques selon moi mais bon ce sera peut-être le thème d'une autre vidéo en tout cas j'attends avec beaucoup d'impatience le 3 et voir ce qu'on nous a concocté et puis moi je vous dis à la semaine prochaine on fera un jeu qui sera certainement totalement différent puisque j'aime bien changer de jeu chaque semaine je vous embrasse portez-vous bien faites des jeux vidéo découvrez tous les types de jeux vidéo qu'ils soient narratifs qu'ils soient bastons qu'ils soient quoi que ce soit voilà découvrez des choses et je vous dis à très bientôt à la semaine prochaine à l'antenne sur France Inter 5h53 le mardi matin et puis sur Youtube un petit peu plus tard dans la journée ou le lendemain quand je suis un petit peu à la bourre comme cette semaine voilà à bientôt salut bye bye goodbye ciao 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 Merci.